Vous voyez ce lycée ? Il paraît que sa cour a été construite sur des pneus pour cause de terrain instable. La proximité du lac n'y est pas pour rien d'ailleurs. Tenez, on n'a qu'à demander à Marius Bertrand qui a assisté à sa construction. Alors ce lycée, il repose vraiment sur des pneus ? C'est uniquement la cour. La cour, les matériaux se trouvaient être des marnes grises avec une très mauvaise portance. Donc elles ont été évacuées sur 2 mètres de profondeur et le remblai a été reconstitué avec des pneus. Mais pour mieux comprendre, prenons un peu de hauteur. Je l'ai vu, n'est-ce pas ? Et bien d'ici, on voit tout de suite que la ville a été construite dans une cluse, un creux perpendiculaire à une chaîne de montagne. Car auparavant, il y avait un glacier. Cela fait du millénaire bien sûr, mais en fondant, il a laissé des traces comme ce lac. Coincée entre deux montagnes, la ville s'est alors adaptée au paysage. On a grignoté un peu les flancs, investi les bords du lac et le fond de la vallée et procédé à quelques aménagements. Car si on lève la tête à l'est, la barre des Fècles, pan de falaise calcaire de 500 mètres de long et 80 mètres de haut, s'effrite doucement. Euh, ça veut dire que la montagne peut nous tomber sur la tête ? Il n'y a aucun risque. Les zones qui étaient plus ou moins dangereuses ont toutes été protégées, soit par des gabions, soit par des murs en pneus. Il n'y a aucun problème. Et oui, ici les pneus ne sont pas que sous terre. Et ceux-ci seront bientôt recouverts par la végétation. Et ces milliers de personnes qui passent dans le coin chaque jour le savent bien. Oui, des milliers. Le territoire de Nantua est un parfait lieu de transit de par sa position géographique. En tout cas, c'est ce que pense Marc Bertrand qui vit ici depuis 1960. On a quand même le lac, on a les montagnes, on n'est pas très loin d'Annecy, on n'est pas très loin de Lyon, pas très loin de Genève. C'est bien centré. Et si justement Napoléon avait fait la sous-préfiture ici, c'est qu'il trouvait que c'était bien centré. D'ailleurs, en parlant de centre, redescendons dans la ville. Emprunter rues et ruelles, explorer et peut-être y trouverez-vous encore la trace du glacier. Qui sait ? Sous-titrage ST' 501